La Bible en un an, le 31 décembre, le second livre des Chroniques, chapitre 35, verset 1, au chapitre 36, verset 23, le livre des Psalms, chapitre 150, verset 1 à 6, le livre des Proverbes, chapitre 31, verset 25 à 31, l'Apocalypse, chapitre 22, verset 6 à 21, de Chroniques, chapitre 35. Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem, et l'onimola la Pâque le quatorzième jour du premier mois. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions, et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, « Placez l'Arche Sainte dans la maison qu'a bâti Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel, votre Dieu et son peuple d'Israël. Tenez-vous prêts, selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon, son fils. Occupez vos places dans le sanctuaire, d'après les différentes maisons paternelles de vos frères, les fils du peuple, et d'après la classification des maisons paternelles des Lévites. « Immolez la Pâque, sanctifiez-vous, et préparez-la pour vos frères, en vous conformant à la parole de l'Éternel prononcée par Moïse. » Josias donna aux gens du peuple, à tous ceux qui se trouvaient là, des agneaux et des chevraux au nombre de trente mille, le tout pour la Pâque, et trois mille bœufs. Cela fut pris sur les biens du roi. Ces chefs firent de bon gré un présent au peuple, aux sacrificateurs et aux Lévites. Il-Kija, Zacharie et Jéiel, princes de la maison de Dieu, donnèrent aux sacrificateurs pour la Pâque deux mille six cents agneaux et trois cents bœufs. Konania, Shemaéja et Néthanil, ses frères, Achabia, Jéiel et Josabad, chefs des Lévites, donnèrent aux Lévites pour la Pâque cinq mille agneaux et cinq cents bœufs. Le service s'organisa, et les sacrificateurs et les Lévites occupèrent leur place, selon leur division, d'après l'ordre du roi. Ils immolèrent la Pâque. Les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites, et les Lévites dépouillèrent les victimes. Ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles des gens du peuple, afin qu'ils les offrissent à l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de Moïse, et de même pour les bœufs. Ils firent cuire la Pâque au feu, selon l'ordonnance, et ils firent cuire les choses saintes dans des chaudières, des chaudrons et des poêles, et ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple. Ensuite ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs, car les sacrificateurs, fils d'Aaron, furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les grèces. C'est pourquoi les Lévites préparèrent pour eux et pour les sacrificateurs, fils d'Aaron. Les chantres, fils d'Azaf, étaient à leur place, selon l'ordre de David, d'Azaf, d'Émane, et de Gédutune, le voyant du roi, et les portiers étaient à chaque porte. Ils n'eurent pas à se détourner de leur office, car leurs frères, les Lévites, préparèrent ce qui était pour eux. Ainsi fut organisé ce jour-là tout le service de l'Éternel pour faire la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel, d'après l'ordre du roi Josias. Les enfants d'Israël qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque en ce temps et la fête des pins sans levain pendant sept jours. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète, et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Judas et Israël qui s'y trouvaient, et les habitants de Jérusalem. Ce fut la dix-huitième année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carquémiche sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre, et Nécho lui envoya des messagers pour dire, « Qui y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu, qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho, qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs, « Emportez-moi, car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et l'amènerent à Jérusalem. Il mourut, et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leur complainte jusqu'à ce jour, et en ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Le reste des actions de Josias, et ses œuvres de piété, telles que les prescrit la loi de l'Éternel, ses premières et ses dernières actions, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Deux chroniques, chapitre 36. Le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, et l'établit roi à la place de son père à Jérusalem. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi, et il régna trois mois à Jérusalem. Le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem, et frappa le pays d'une contribution de 100 talents d'argent et d'un talent d'or. Et le roi d'Égypte établit roi sur Juda et sur Jérusalem, Éliakim, frère de Joachaz, et il changea son nom en celui de Joachim. Nécho prit son frère Joachaz et l'emmena en Égypte. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Nébuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui, et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Nébuchadnezzar emporta à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel, et il les mit dans son palais à Babylone. Le reste des actions de Joachim, les abominations qu'il commit, et ce qui se trouvait en lui, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et Joachim, son fils, régna à sa place. Joachim avait huit ans lorsqu'il devint roi, et il régna trois mois et dix jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'année suivante, le roi Nébuchadnezzar le fit emmener à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel. Et il établit roi sur Juda et sur Jérusalem Cédésias, frère de Joachim. Cédésias avait vingt-et-un ans lorsqu'il devint roi, et il régna onze ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Et il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nébuchadnezzar, qui l'avait fait jurer par le nom de Dieu. Et il rédit son coup et endurcit son cœur, au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations. Et ils profanèrent la maison de l'Éternel, qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux, le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs, il livra tout entre ses mains. Nébuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nébuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Jusqu'à ce que le pays eut joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de soixante-dix ans. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple ? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte. » Psaume 150 Louez l'Éternel ! Louez Dieu dans son sanctuaire ! Louez-le dans l'étendue où éclate la puissance ! Louez-le pour ses hauts faits ! Louez-le selon l'immensité de sa grandeur ! Louez-le au son de la trompette ! Louez-le avec le lutte et la harpe ! Louez-le avec le tambourin et avec des danses ! Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau ! Louez-le avec les cymbales sonores ! Louez-le avec les cymbales retentissantes ! Que tout ce qui respire loue l'Éternel ! Louez l'Éternel ! Proverbe chapitre 31 Elle est revêtue de force et de gloire ! Elle se rit de l'avenir ! Elle ouvre la bouche avec sagesse ! Et les instructions aimables sont sur sa langue ! Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison ! Et elle ne mange pas le pain de paresse ! Ses filles se lèvent et la disent heureuse ! Son mari se lève et lui donne des louanges ! Plusieurs filles ont une conduite vertueuse ! Mais toi, tu les surpasses toutes ! La grâce est trompeuse et la beauté est vaine ! La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée ! Récompensez-la du fruit de son travail ! Et qu'aux portes, ses œuvres, la loue ! Apocalypse de Jean, chapitre 22 Et il me dit, « Ces paroles sont certaines et véritables ! » Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre ! C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me l'ai montré pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre ! Adore Dieu ! » Et il me dit, « Ne scelles point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche ! Que celui qui est injuste soit encore injuste ! Que celui qui est souillé se souille encore ! Et que le juste pratique encore la justice ! Et que celui qui est saint se sanctifie encore ! Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre ! Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin ! Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville ! Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge ! Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin ! Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ! » Et que celui qui entende dise « Viens ! » Et que celui qui a soif vienne ! Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement ! Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. » « Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.